Comment résumer ça simplement, rapidement ? C'est compliqué parce que je viens de vivre, je pense, la plus belle journée depuis que cette aventure a commencé, la plus belle rencontre et c'était la e-Casque Date 4. S'il y a bien une journée que tu ne veux pas louper ou tu as préparé ta moto, tu as préparé ton équipement, tu t'es entraîné un peu en début d'année parce que tu as envie de faire le show sur la piste. On est tous là pour la même chose, pour se voir tous ensemble. C'est une journée, donc c'est ultra court. On a kiffé comme jamais, on s'est chauffé comme jamais. Une journée sur le circuit de la e-Casque Date, ça donne ça. If we are one grain of sand in the middle of the ocean Can you try to understand how our touch can cause explosions ? Rise up Way too great to be landed Rise up Way too great to be standing They ain't never gonna stop us, stop us Fly mad, I'm like choppers, choppers Better took those rare skulls, right on my fist we fly as starters Starters, huh Wanted to know a million more racial ties Always gonna fail and then I'm walking down that work Here, fuck your ties Look at my eyes, I'm on the front of the stars Go gaan Woo hoo Woo 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 C'est pas le motif parce que c'est des sticks. Et c'est ça le premier truc qui a abusé sur cette journée, c'est la façon qu'on a de rouler sur piste. Parce que tous ceux qui connaissent les journées roulage ou les week-end course, t'oublies tout ça. Là c'est juste une bande de sauvages qui est là pour se défouler. Au-delà de tout ça, c'est tous vous voir. Toute l'année je reçois des commentaires, des likes, des vues, c'est des chiffres, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout les chiffres, que ce soit 100 000, 200 000, 3 millions, c'est la même chose. C'est des caractères sur un écran, ça veut rien dire. Et quand je vois un seul sourire, quand je check un mec, une fille, un jeune, un vieux, peu importe, un seul sourire, je pense que ça vaut tous les chiffres que je vois sur mon écran de téléphone toute l'année, ça vaut rien en fait. Et ce sourire, il vaut trois fois plus que ça, dix fois plus que ça, et j'en ai pas vu un des sourires, j'en ai pas vu dix, j'en ai vu des centaines. Ah c'est top ! C'est une trop bonne journée. Oh je kiffe, je kiffe. Je kiffe. J'entraide. C'est pas. I n'en ai ai à tous. C'est pas. Il y a tout. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Sur la journée-là, on roule, on kiffe tous ensemble, mais j'essaye au maximum de passer du temps avec vous parce que j'ai une fois dans l'année où je peux donner rendez-vous à tout le monde, donc j'essaie d'être là au maximum. Donc on prend des photos, on discute, je signe des autographes, enfin même pour moi, vraiment je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. La semaine, je taffe, le week-end, je signe des trucs, ma signature a de la valeur, bref, c'était un truc de ouf, et il y avait, si c'était un papy, vraiment c'était un papy, il avait, ceux qui ont plus de 60 ans ils vont me tailler, non franchement il avait 60-65 ans, on discute, c'est trop trop bien parce qu'en plus il y a tellement de respect, il y a tellement d'échanges, on prend notre temps, c'est trop bien. Et le papy il était un peu en retrait et déjà ce qui est incroyable, il avait un sourire énorme et genre, comment vous dire, ce genre de mec, genre il est content de voir que tous les gens qui venaient me voir étaient contents, je ne sais pas comment l'expliquer mais lui il était juste du côté, les mains dans le dos comme ça, il regardait avec sa petite dégaine de papy, en plus c'est trop une dégaine de papy, il regardait comme ça et je le voyais depuis un petit moment, depuis 5 minutes, ça arrive à son tour, il vient me voir, il avait une casquette, il casse qui donne des casquettes gratos à tout le monde et ça nous permet, on signe tous les casquettes, tu repars avec une casquette gratuite, enfin bref, trop bien. Il vient me voir et il me dit, bah la casquette c'est pour ma petite fille, elle n'a pas pu venir, donc si vous pouvez la signer, je lui donne. Mais là je comprends un peu que, je ne savais pas trop si c'était pour sa petite fille ou pas, parce que vraiment il avait, genre il me connaissait, c'est incroyable, il était assez âgé, mais il me connaissait, et là je commence à me dire, mais c'est pour sa petite fille ou pas. Et en fait je discute un peu avec lui, et donc en fait il m'explique que c'est ses petits enfants, donc c'est ses petits enfants qui lui ont fait découvrir ma chaîne et que quand je sors une vidéo, leur kiff, c'est de se poser, ils la regardent pas, c'est-à-dire les petits enfants ne la regardent pas, le papy il n'a pas internet, et ils vont chez lui et il lui montre sur le téléphone en 4G, j'en sais rien, et donc ils ont un petit moment pour regarder mes vidéos ensemble, donc déjà je trouve ça énorme, et en fait il faisait de la moto, quand il était plus jeune, il faisait de la moto, et il est toujours assez, apparemment il est assez cool, donc il est venu à la casquette, donc ça c'est énorme. Et là il me dit, le fait déjà qu'il ait trois fois mon âge, peut-être, je le respecte tellement, il a dû vivre trois fois plus de trucs que moi, il me dit je faisais de la moto quand j'étais jeune, je faisais de la sportive, je faisais du cross, je faisais, il m'a sorti le nom d'une discipline, j'arriverai même plus m'en rappeler, c'était, je sais plus, vraiment je sais plus, il me dit je me suis racheté un super mot, je me suis racheté un petit super mot à 2000 euros sur le bon coin, parce que j'ai vu tes vidéos, parce que mes petits fils et ma petite fille, ils regardent tes vidéos, je la roule de temps en temps, pas spécialement, mais je suis content, j'ai un super mot dans mon garage. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a un mec de plus de 60 ans, il me dit que son kiff, franchement il s'est fait un kiff, il doit être à la retraite, il ne doit plus faire grand chose, et il a son petit kiff d'avoir cette moto dans son garage et il partage ça avec ses petits enfants qui viennent le voir pour regarder les vidéos ensemble. C'est ce genre de trucs qui sont dingues. C'est juste le truc qui m'a le plus marqué parmi des dizaines, des centaines de sourires, de merci, de compliments, de motivation pour toute l'année, parce que moi je passe du temps toute l'année dans ma chambre, sur les montages, sur les tournages, et j'aime bien vous donner l'impression que c'est simple, mais derrière je travaille comme un dingue. Même par rapport au business, parce que le côté créatif, je prends énormément de plaisir, préparer les vidéos, filmer, rouler en moto, préparer la moto, c'est énorme, mais relever des challenges avec ton business, avec la marque de vêtements, avec les suites, les t-shirts personnalisés. On avait un gros défi cette année, c'était de personnaliser les t-shirts et les suites sur place, exactement comme si tu le commandais sur le site, sauf que là c'était fait en direct. Tu choisis ton surnom, tu choisis le numéro et au bout d'une heure, on t'envoie un SMS, ton t-shirt, ton suite il est prêt et tu l'as personnalisé sur place. Tu pourrais croire que c'est facile à mettre en place dit comme ça, mais la préparation et la logistique que ça a demandé pendant des semaines avant, acheter une machine particulière, faire gérer un stock, gérer avec le fournisseur, c'est des choses qui font partie aussi de mon quotidien maintenant et c'est pour ça que je suis content de vous en parler parce que t'essayes, tu testes, t'investis, des fois ça marche, des fois ça marche pas, là ça a cartonné, vous avez personnalisé sur place vos t-shirts, vos suites, donc je suis trop content. C'était énorme, on va se revoir je pense, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine et il en faut plus des événements comme ça, c'est sûr, on se voit bientôt. Merci à tous d'être venus, j'espère en revoir plein d'entre vous sur toute l'année, sur les routes, qu'on se croise, à très bientôt, soyez prudents, j'ai kiffé. Sous-titrage ST' 501